Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 12 novembre 2012. Alors ARM, 3 LED qui ne vous disent peut-être rien et pourtant il y a de grandes chances que vous utilisez un smartphone équipé de ce type de processeur. Car il s'agit bien là d'informatique pour ne pas déroger au contenu habituel de cet édito. Alors les processeurs ARM, ou plus exactement l'architecture ARM, est apparue en 1983 avec un premier prototype. ARM, c'est l'acronyme de Advanced Risk Machine, ce qui indique également un lien de filiation avec les architectures de type RISC. Autrement dit, l'architecture ARM suit les principes des microprocesseurs à jeux d'instructions réduits. Alors leur particularité c'est d'utiliser effectivement des jeux d'instructions, peu d'instructions, qui sont faciles à décoder et qui sont simples unitairement. Alors c'est une caractéristique qu'on a souvent opposée aux microprocesseurs de type CISC, ou microprocesseurs à jeux d'instructions étendus. Ces derniers sont représentés principalement par les familles de processeurs Intel et AMD. Voilà pour la technique, il est également important de savoir que la société ARM LTD, qui est une société là derrière, ne commercialise que des licences d'utilisation de ces architectures. Ce qui explique donc qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de fabricants de processeurs ARM. Alors ce qui a fait le succès du processeur ARM dans le domaine de la téléphonie mobile, c'est sa frugalité. Il est très peu consommateur d'énergie, ce qui est essentiel pour un terminal mobile, qui ne peut pas être connecté en permanence à une source de courant. De plus, ces processeurs chauffent très peu, ce qui simplifie grandement leur intégration dans des petits terminaux. Alors ces deux avantages ont permis donc au processeur ARM d'équiper aujourd'hui la quasi-totalité des terminaux mobiles, je parle des smartphones et des tablettes. A ce jour, donc, seuls les postes fixes, les ordinateurs portables ou les serveurs lui échappent. Ces derniers sont donc traditionnellement équipés de processeurs de type Intel. Donc un bémol toutefois dans le domaine du stockage, où on retrouve encore beaucoup de processeurs de type ARM. Alors le corollaire de tout ça, c'est que l'open source est donc majoritairement présent sur les machines équipées de processeurs ARM. Sur les smartphones, c'est Android qui mène, je dirais, sans conteste, la danse des systèmes d'exploitation pour ARM. Alors quant aux systèmes d'exploitation classiques, on va trouver Debian ou NetBSD qui sont parfaitement aboutis depuis déjà pas mal de temps sur cette plateforme. Les autres acteurs comme OpenBSD, OpenSUSE ou Ubuntu sont également présents, mais depuis moins de temps. Quant à Red Hat, avec sa Fedora et ses distributions et ses déclinaisons professionnelles, ça devrait arriver assez rapidement. Reste Microsoft qui tente de revenir avec Windows RT pour reprendre la main sur ce marché de la mobilité qu'il a tout simplement raté jusqu'à présent. Un autre danger qui guette également la dominance du couple Intel Microsoft, c'est tout simplement l'arrivée de processeurs ARM 64 bits équipés de multiples cœurs. Et donc là, une architecture qui est clairement taillée pour les serveurs d'entreprise et le cloud computing, sur lequel, encore une fois, les OS OpenSource sont à ce jour naturellement avantagés. Alors, doit-on voir dans tous ces chamboulements, basculements en faveur du système d'exploitation OpenSource ? Personnellement, je n'en serais pas trop étonné. Reste quand même à voir si c'est seulement l'OpenSource qui en sortira gagnant, ou si le logiciel libre saura saisir l'occasion qui se présente. On se retrouve semaine prochaine pour un autre édito. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt !